Bonjour et merci d'être avec nous pour débuter cette seconde journée du Festival Hypermonde. Je tiens à excuser Nicolas Martin qui malheureusement ne peut pas animer comme c'était prévu initialement il y a longtemps cette table ronde au départ. Durant une petite heure, nous allons évoquer ces quelques 300 voyages dans notre système solaire, 4 longues pérégrinations ou sprints d'une journée auxquelles, vous comme moi, nous n'avons pas participé. Mais nous n'avons à jalouser personne puisque aucun astronaute n'a pris part à ces voyages-là. Pas de pilote dans le cockpit et pas de cockpit du tout d'ailleurs dans ces vaisseaux et engins dont nous allons parler maintenant. Alors ce sont des aterrisseurs, des orbiteurs, des rovers qu'on appelle aussi astromobiles, des impacteurs qui foncent droit devant et puis dans un piquet salutaire vont rentrer dans le corps céleste dont ils vont prélever un échantillon. Des sondes aussi qui sont moins téméraires, qui vont simplement faire des survols. Des sondes un peu curieuses qui vont inspecter les atmosphères d'autres planètes. Des sondes voleuses qui vont prélever quelques poussières de roches sur des astéroïdes, des comètes. Bref, une cavalcade de sondes protéiformes. D'ailleurs à propos de sondes qui prélèvent quelques poussières de roches, on peut en présenter une. Je te laisse, voilà, comme Stardust par exemple, où on voit les échantillons ici. Donc au programme, des assemblages ingénieux d'équipements de pointe dans une carcasse plus ou moins métallique et avec des fois ces fameux panneaux solaires qui sont déployés un petit peu comme des ailes. Donc ils ne servent pas d'ailes, on est d'accord. Alors c'est un thème qui, de premier abord, peut sembler un petit peu moins vivant, palpitant que parler d'astronautes qui évoluent parmi les étoiles. Je pense par exemple à cette Sandra Bullock, perdue dans l'obscurité sidérale dans Gravity ou encore Matt Damon qui évolue seule sur Mars. Et pourtant, dans ces outils inanimés, il y a quelque chose, je crois, d'infiniment humain. Et après leur avoir donné vie, nous explorons à travers eux l'espace, nous voyons à travers leurs yeux, nous tombons aussi d'extase devant des résultats qui nous montrent des images. Forcément, je pense à Pay Blue Dot, nous reviendrons dessus, je pense. On peut quand même la montrer, effectivement, pour petit rappel, voilà. Elle semble prête, finalement, cette sonde être un prolongement de nous-mêmes. Alors, n'en déplaise à Elon Musk, finalement, est-ce que l'homme n'a pas déjà foulé Mars grâce à Viking, Spirit, Opportunity, Curiosity ou Persévérance plus proche de nous ? Est-ce qu'on n'a pas déjà survolé Vénus en 1962, rappelez-vous, avec Mariner 2 ? Est-ce qu'on n'a pas arraché à quelques astéroïdes, comme je le disais tout à l'heure, des fragments de leur surface ? Et puis, en 2012, je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que l'information a été sortie assez récemment, en 2021, on en a reparlé suite à une publication scientifique, mais Voyageur 1, qui est la sonde qu'on a envoyée la plus loin de nous, eh bien, a enregistré des oscillations du plasma dans le milieu interstellaire. Il a fallu du temps avant que la publication scientifique ressorte. Je ne sais pas si on voit là, voilà, là, c'est les résultats de la publication scientifique, et ici, on voit la sonde Voyageur 1. Et je me suis amusé, pour me rendre compte un petit peu de la distance qui nous séparait de Voyageur 1, à rétrécir la Terre. On imagine qu'on fait une maquette et que la Terre, elle fait 1 cm de diamètre. À votre avis, où on situerait Voyageur 1 par rapport à nous ? Eh bien, j'ai calculé que 154,179 unités astronomiques feraient qu'elles seraient à 20 km d'ici. Donc, si là, on a notre petite Terre qui fait 1 cm de diamètre, il faut aller à 20 km. En gros, il faut aller à Sainte-Hélène, en Aquitaine, on est d'accord. Et si on se dit qu'on va essayer de faire une maquette plus petite avec une Terre de seulement 1 mm, eh bien, il faudrait quand même marcher d'ici jusqu'à la Rocade pour placer notre sonde Voyageur. Voilà, donc on va parler ensemble d'histoires de sondes qui sont aussi techniques, coniques, vous vous en rendez compte. On va en parler avec Émilie Karbalek, qui est nutritionniste et autriste, et qui a appris plusieurs nouvelles et un premier ouvrage, Les Oubliés d'Uchtar. Je ne sais pas si on prononce, Uchtar ? Uchtar, ok. A publié l'année dernière chez Alvin Michel, imaginaire cet ouvrage, Quittez les Mons d'Automne. On va en parler aussi avec Franck Celsis, qui est directeur de recherche CNRS au Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux. Euh, pardon, je vais dire n'importe quoi. Avec Félix Caïs, qui est ingénieur de recherche CNRS, qui travaille au sein de l'équipe électronique du Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux, et qui a participé à la conception de différentes sondes, et qui est actuellement, toujours, il me semble, le chef de projet de la contribution française à SuperCam, même si Perseverance a déjà été envoyée, puisque SuperCam, c'est l'outil qui est situé sur la sonde Perseverance. Et donc, Franck Celsis, voilà, je voulais faire mon cours comme ça, directeur de recherche CNRS au Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux, lui aussi, il dirige l'équipe de recherche Eclipse, et s'intéresse principalement, il me semble, aux exoplanètes, et à l'atmosphère de ces exoplanètes. Voilà, alors pour commencer, déjà je vous rappelle que je vais poser des questions, dans nos intervenants, mais en plus on est peu nombreux, donc c'est l'occasion d'échanger ensemble, n'hésitez pas à poser des questions dès que vous le souhaitez, levez la main, voilà. Pour commencer, je pense que, puisqu'on va parler de sondes spatiales, et comme je l'ai dit, il y a plein de types de sondes, en tout cas plein de types de fonctions, ça serait peut-être bien d'avoir une petite définition de ce qu'est une sonde spatiale, par exemple, est-ce qu'un satellite, ça peut être une sonde spatiale ou pas ? Quelle est la définition et la limite de cette définition ? Bonjour. La limite de la définition, c'est que c'est quelque chose qui est envoyé en dehors de la Terre, qui tourne pas, qui reste pas autour de la Terre, et qui va explorer la lutte, par exemple, mais aussi les autres planètes. Voilà, et qu'on peut envoyer en dehors du système solaire. Et donc on les classe par les fonctions, comme je disais, avec l'orbiteur, par exemple, celle qui va prélever ? Oui, une sonde, ça peut être effectivement juste une exploration du milieu interplanétaire, donc de notre système solaire, ça peut être quelque chose qui va orbiter autour d'une planète, que ce soit Mars ou d'autres satellites, par exemple, de satellites des grosses planètes, et après on a les atterrisseurs qui, vous avez dit, les impacteurs, et plus particulièrement après les atterrisseurs, qui vont se poser sur une planète rocheuse, donc ça c'est Vénus, c'est Mars, sur les planètes géantes, on ne peut pas se poser, donc on va les poser sur les satellites de ces planètes, donc comme Titan, par exemple, où bientôt on va avoir Phobos autour de Mars, on va avoir autour du Jupiter aussi d'autres satellites, ou alors tout simplement c'est des sondes qu'on va envoyer dans le milieu interplanétaire, enfin sortir de notre système solaire, et c'est Voyager, par exemple. D'accord. Franck, vous voulez ajouter quelque chose ? Juste pour dire que peut-être ce qu'on appelle sonde, c'est généralement un engin spatial qui a pour but de nous ramener une information scientifique. C'est peut-être ça la différence qu'on peut faire avec les satellites, parce qu'on pourrait éventuellement envoyer, on l'a peut-être fait au début, envoyer des satellites autour de la Terre, qui ont vraiment juste vocation, je ne sais pas, d'étudier la magnétosphère terrestre, on pourrait les appeler sonde, mais disons qu'un satellite qui est juste là pour faire, enfin juste là, qui sert pour les télécommunications, par exemple, on n'appellerait pas ça sonde. Et un satellite scientifique qui ferait de la télédétection observerait la Terre, même s'il a une vocation scientifique, c'est vrai qu'on n'appelle pas trop ça une sonde. Je n'y avais jamais réfléchi avant, mais effectivement, en tout cas sonder, c'est nous ramener une information scientifique. Et alors, quelles informations scientifiques nous ramènent ces sondes ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine obsession avec la vie, je ne sais pas vous, mais finalement, il y a plein de sondes qui sont envoyées pour détecter de la vie, ou alors c'est voir si un habitat peut être habitable, vivable. Donc est-ce que finalement, cette recherche de la vie, elle a irrigué un petit peu toute l'histoire de l'envoi des sondes dans l'espace ? Est-ce que c'est l'objectif premier ou pas ? Au départ, ce n'était pas l'objectif premier de découvrir la vie, quand les premières sondes ont été envoyées dans les années 60. C'était découvrir les autres planètes, comme Vénus, Mars aussi dans les années 75. L'objectif, c'était de mieux comprendre l'environnement des autres planètes, et après, s'est posé la question de la vie. Mais avant de chercher la vie, il faut quand même bien explorer. Il y a eu 50 ans de science qui permettent aujourd'hui de dire, « On va chercher des traces de vie quelque part dans des endroits très particuliers, sur des planètes très particulières, ou des satellites, des planètes. On ne va pas n'importe où pour chercher la vie. » Donc vraiment, c'est une progression dans la connaissance de l'astrophysique, du monde qui nous entoure, et ensuite une focalisation sur la recherche de la vie qui intéresse tout le monde. Et pour avoir quelques exemples en tête, des connaissances majeures qu'elles nous ont apportées, qui n'ont rien à voir avec la vie, on va dire, puisque là, j'ai l'impression que c'est plus un désenchantement, on en parlera après. Une connaissance majeure, c'est aller découvrir les comètes, par exemple, ou aller découvrir des astéroïdes, c'est remonter très loin dans le temps. C'est-à-dire avoir des images de notre système solaire il y a plusieurs milliards d'années. Et donc, ça nous aide tous ces éléments-là, plus l'observation depuis la Terre ou depuis les satellites autour de l'espace, nous amène des informations qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une explication de la fabrication de notre système solaire et ensuite de l'évolution de notre système solaire. Sans toutes ces sondes, on n'aurait pas eu ces informations-là. Et puis, je dirais qu'une première aussi information, c'est, avec ces sondes-là, de pouvoir regarder l'environnement de ce qu'on appelle le vent solaire, c'est-à-dire l'environnement dans notre système solaire. Et puis, ça, on ne peut le faire qu'in situ. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de... enfin, je veux dire, beaucoup de recherches et beaucoup d'informations qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une histoire, l'histoire de notre système solaire grâce à ces sondes-là. D'accord. Et pour ce qui est de la vie, je parlais plutôt de désenchantement, puisque j'ai l'impression que, finalement, il y a eu plusieurs... Enfin, on a pensé au début trouver de la vie encore présente actuellement. Ensuite, on n'est plus sur la recherche de vie passée. Pour l'instant, il me semble qu'on n'en a pas encore trouvé. Non, bien sûr. Pour l'instant, la Terre est le seul endroit où l'on connaisse... On sait qu'il y a et qu'il y a eu de la vie. C'est une question pour les autres planètes, dans notre système solaire ou ailleurs. Pour la question de la vie dans le système solaire, il y a eu différentes phases de désenchantement et puis de réenchantement, on pourrait dire ça comme ça, puisque, notamment, en particulier pour Mars, dans l'histoire des représentations de Mars, Mars, on lui prêtait beaucoup de caractéristiques terrestres. Donc, par analogie, on envisageait très bien qu'il puisse y avoir de la vie sur Mars. Donc, les premières sondes, Mariner 4, la première sonde qui nous a donné des informations, notamment du côté nuit de Mars, qu'on ne voit pas depuis la Terre, et qui nous a donné des informations sur la pression atmosphérique qu'il y avait, ont plutôt envoyé une image lunaire de Mars, c'est-à-dire une atmosphère extrêmement ténue. Et là, il y a effectivement eu une réalisation que, oui, Mars, c'était plutôt un corps lunaire qu'un corps terrestre. Après, les choses ont... Voilà, ça a fait des va-et-vient. Mariner 9, peu de temps après, a confirmé un petit peu ce caractère lunaire, mais a montré des lits de rivières, peut-être d'anciens rivages, a montré que probablement de l'eau avait coulé. Alors, il y a eu à nouveau un grand enthousiasme, on a envoyé des atterrisseurs vikings avec des expériences de biologie pour essayer de voir s'il n'y avait pas, dans la surface de Mars, de la vie active, et pour rechercher des molécules organiques. Là, ça a été plutôt un gros échec, enfin, gros échec, non, mais disons qu'une grosse désillusion, parce que le sol, on s'est rendu compte, était extrêmement occident. Donc, impossibilité d'y garder des molécules organiques. Viking n'a pas trouvé de molécules organiques. Et là, il y a eu vraiment, je dirais, un état d'arrêt de l'exploration martienne pendant au moins deux décennies, voire trois. Et puis après, cette question de se dire, on a la chance d'avoir accès à des terrains qui ont 4 milliards d'années, sur lesquels on sait quand même qu'il y a eu l'eau, elle a été omniprésente, a façonné des rivières, des fleuves, des lacs, des mers. On a des couches sédimentaires qui ont précipité pendant ces phases où il y avait de l'eau. Et donc, toute l'idée maintenant, c'est d'aller explorer ces endroits-là, d'abord de bien les identifier avec les rovers précédents, comme Curiosity, pour dire, ça, c'est vraiment un endroit, si jamais il n'y a plus d'avoir de la vie sur Mars, c'est vraiment là qu'on va chercher. Et maintenant, l'idée, avec les instruments notamment qui sont développés par des gens comme Philippe, d'identifier, de bien analyser ces roches pour voir si elles ont pu contenir effectivement des traces de vie et puis, voilà, les ramener sur Terre pour les étudier. Voilà. Et puis, on pourrait dire aussi, juste pour finir, que, effectivement, l'exploration spatiale, elle a identifié dans le système solaire les quelques niches où il ne nous est pas encore interdit d'imaginer qu'il puisse y avoir de la vie. Donc, globalement, c'est surtout, donc, les océans internes des lunes glacées de Jupiter et de Saturne comme Europa, Ganymède, Callisto, Encelade, Titan. Voilà. Là, il y a de l'eau liquide. On ne sait pas s'il y a de la vie. On n'a pas de raison de penser qu'il y a de la vie, mais ça ne nous est pas interdit de l'envisager. Donc, on va aller explorer ça. Et puis, peut-être, dans le sous-sol martien, peut-être des zones aquifères avec encore un peu d'eau, des choses plus difficiles d'accès. Mais Mars, pour l'instant, voilà, c'est la question de y a-t-il eu une phase avec de la vie dans le lointain passé martien ? Avec les recherches de persévérance, on pourra revenir dessus. Avant, Émilie, j'aimerais bien savoir que vous êtes intéressé dans un projet futur à imaginer ce qui se passerait si, justement, une sonde découvrait de la vie sur une autre planète. Vous avez travaillé comment pour imaginer comment réagirait une population ? Qu'est-ce que, dans ce cas-là, elle se mettrait à faire ? Oui, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé ces derniers mois et pour lequel j'ai pas mal sollicité Franck. Je le remercie beaucoup pour son aide. Donc, ça se passe dans une réalité alternative, dans un monde assez proche d'une autre, mais où la science aurait suivi des étapes, une voie un petit peu différente. Et donc, on serait capable d'envoyer des sondes au-delà du système solaire, des sondes qui nous renverraient des signaux, des signaux qui mettraient très longtemps à nous parvenir, mais enfin, qui nous apporteraient la preuve, qui nous conforteraient dans l'idée que, oui, la vie microbiologique existe ailleurs que sur Terre et sur les planètes du système solaire. Et peut-être que cette vie est intelligente. Enfin, on ne sait pas. Voilà. Donc, j'avais besoin quand même d'éléments assez concrets pour imaginer ça, ce contexte. Et donc, Franck m'a pas mal aidé à figurer tout ça. Voilà. Et justement, vous dites des sondes qui seraient capables d'aller en dehors du système solaire. Je parlais de la distance de Voyageurs 1 et j'ai vu différents articles où parfois, c'était résumé de manière simple pour dire qu'en gros, elle n'était plus sous l'influence du Soleil. Des fois, on disait au contraire, non, c'est juste l'éliosphère que Voyageurs 1 a franchi, mais il y a encore l'influence du Soleil. On peut avoir une petite précision là-dessus. Et du coup, est-ce qu'on serait capable d'envoyer des sondes en dehors du système solaire ? D'ailleurs, est-ce que Voyageurs 1 peut éventuellement le faire ? Mais est-ce que le problème, ce ne serait pas la communication qu'on pourrait avoir actuellement avec ces sondes-là ? Alors, a priori, Voyageurs 1 est en dehors de l'attraction du Soleil. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on voit. Alors, c'est... C'est toujours en discussion, mais il faut effectivement comprendre quand on envoie des sondes dans l'espace que c'est très, très compliqué. Enfin, complexe, on va dire, au niveau technique. Et c'est pour ça que ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'argent. Donc, c'est effectivement des politiques à chaque fois. Comme par exemple, quand on envoie une sonde autour du Soleil, enfin, autour du Soleil ou proche du Soleil comme Solar Orbiter qui a été envoyé, eh bien, on se retrouve avec des températures très chaudes et il y avait des rayonnements très importants. A contrario, quand on envoie des sondes de l'autre côté vers l'arrière, enfin, vers le fond du système solaire, on va dire, on n'a plus d'énergie, on n'a plus d'énergie solaire, donc on est obligé de... Et Voyageurs, par exemple, est équipé, et pas équipé de panneaux solaires un petit peu, mais est équipé surtout de réacteurs thermo... Enfin, des RTG, réacteurs thermogénérateurs. Donc, il faut équiper, il faut équiper ces sondes d'énergie propre parce qu'elles ne peuvent plus capter et donc ça, toutes ces difficultés-là, on se rend compte, en fait, quand on voyait des choses qui sont autour de la Terre, on sait faire et on va sur la Lune, on y retournera sûrement, on y retournera sûrement, moi, je pense, mais ça, on sait faire. Après, explorer des choses beaucoup plus loin, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors, imaginer envoyer des sondes sur d'autres étoiles, c'est très... On est dans la limite de la science-fiction, mais c'est ce qui nous anime aussi au niveau scientifique. Mais donc, c'est plus des problèmes, finalement, d'énergie, de questions de batterie ou de comment ça... Enfin, avec des systèmes, peut-être, de panneaux solaires pour prendre l'énergie, mais que des questions finalement de communication et de recevoir un signal ? Communication et recevoir un signal, c'est une question de temps, c'est tout. D'accord. Mais... Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, nous, donc, on envoie des sondes, on leur donne une impulsion initiale et c'est à peu près tout ce qu'on fait. Après, on peut leur donner une impulsion terminale pour les mettre en orbite, mais on n'a pas de système de propulsion, disons, le voyage, les sondes, les vaisseaux qu'on envoie ne sont pas vraiment des vaisseaux, ils n'ont pas leur système de propulsion propre. Ils peuvent faire des petits réajustements, ils peuvent faire un petit freinage d'insertion, mais quand on, par exemple, quand Philippe dit qu'ils avaient un RTG, qui est une petite source radioactive, ils n'ont pas de réacteur nucléaire, par exemple. Et donc, on se contente de donner une impulsion à une sonde et quand, si on a bien visé, elle va passer à côté d'une planète qui nous intéresse. Donc, par exemple, dans le cas de Pluton, elle ne fait que passer à côté, vous, elle prend des photos et puis elle continue, elle sort du système solaire. C'est ce qu'a fait Voyager aussi, etc. Si sa vitesse dépasse la vitesse de libération de l'attraction du Soleil, elle va partir. Et puis, parfois, on peut freiner et se mettre en orbite, alors soit avec des réacteurs propres ou en freinant sur l'atmosphère, ce qu'on sait faire maintenant sur Mars, on freine sur les hautes couches de l'atmosphère pour se ralentir. Il ne faut pas arriver trop vite quand on fait ça. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'on est dans des étapes très très primitives du voyage interplanétaire et donc les vitesses qu'on donne à nos sondes, nos sondes n'accélèrent pas. Elles accélèrent au moment du décollage par les propulseurs de la fusée et éventuellement les différents étages, mais ensuite, elles n'accélèrent plus. Elles sont sur une trajectoire balistique. Donc effectivement, pour imaginer qu'on puisse aller vers des planètes hors du système solaire, si vous prenez Voyager 1, Voyager 2, les Pioneer, New Horizons, avec leur vitesse qui est fabuleuse pour nous mais qui est quand même très limitée, elles mettront peut-être à 50 000 ans pour s'approcher d'une autre étoile. Mais si on pouvait accélérer une sonde mettons à 1G, 2G, enfin 1G comme on a dans cette pièce, on atteindrait très vite des vitesses faramineuses qui nous permettraient d'aller vers les autres étoiles. Simplement, il y aurait un coût énergétique considérable à faire ça. Donc il faudrait avoir mettons un petit réacteur nucléaire pour faire ça, un certain type de propulsion. Et juste un mot concernant le fait de savoir si on est sorti ou non du système solaire avec Voyager 1, Pioneer, etc., c'est une définition qui est un petit peu sémantique, un petit peu arbitraire, puisque l'attraction gravitationnelle des astres, elle porte à l'infini. D'accord ? Donc en fait, à un moment donné, il faut décider l'attraction du Soleil, elle est faible par rapport à l'attraction du reste de la galaxie. Mais ça, ça dépend de la vitesse de l'objet. Donc Voyager 1, lui, on lui a donné, alors dans le cas de Voyager 1, c'est grâce à un effet de rebond gravitationnel sur les planètes géantes du système solaire, mais par exemple, pour New Horizons, on l'a juste accéléré au-delà de la vitesse de libération du système solaire. Donc dès lors qu'une sonde dépasse, mettons, 40 km par seconde, ça dépend où on est dans le système solaire, elle n'est plus liée gravitationnellement au Soleil. Donc la question de savoir quand est-ce qu'elle sort du système solaire à partir de là, eh bien là, c'était des discussions sur à quel moment le milieu qu'elle va rencontrer, il est dominé par le vent solaire du Soleil ou par le milieu ambiant interstellaire de la galaxie. Et c'est pour ça que là, il y a des discussions très spécifiques entre spécialistes pour dire, non, moi je pense qu'on est, on peut dire qu'on est sortis du système solaire, ou voilà, donc il y a des discussions là-dessus, mais c'est ça, c'est un continuum la galaxie, c'est dur de dire, voilà, mais disons que Voyager 1, New Horizons, dans mettons 10 000, 20 000 ans, seront plus proches de notre étoile que du soleil. 10 000, 20 000 ans quand même, mais d'accord. Il faut savoir aussi qu'on emporte notre propre énergie, c'est-à-dire que une fusée, une roquette, c'est juste, on éjecte quelque chose et ça nous pousse, principe d'action-réaction, c'est tout ce qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et donc, l'énergie, on ne la crée pas, on ne sait pas encore faire ça, et donc c'est pour ça que les sondes, on leur donne la vitesse initiale et ensuite, elle garde cette vitesse. Sauf à utiliser des principes d'accélération, c'est ce qui a été utilisé, tout ça, c'est assez malin, on utilise l'énergie de gravitation des autres corps pour accélérer. Mais il y a quand même des projets, par exemple, de voile solaire, c'est-à-dire de déployer des énormes voiles et le vent solaire et le vent solaire nous pousserait et comme ça, on pourrait accélérer, c'est très très faible, même si c'est extrêmement faible avec des voiles de plusieurs centaines de mètres carrés, c'est pas assez facile à déployer. On a une accélération très faible, mais elle est continue, en tout cas, tant qu'on est proche du soleil. Et donc, ça nous permettrait d'accélérer, d'accélérer, et ça, il y a des projets, il y a beaucoup de projets là-dessus pour justement avoir gratuitement cette énergie une fois qu'on est sorti de la traction de la Terre. Et il y en a une ou deux, notamment les carrosses, une sonde japonaise. Et un des enjeux, c'est de faire que cette voile soit aussi un panneau solaire. Donc de faire tenir dans quelque chose d'extrêmement fin à la fois la voile qui vous permet de naviguer dans le système solaire et ce qui vous permet de récupérer l'énergie du soleil. Et les japonais sont très très focalisés sur ces technologies. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que ce sont vraiment des prouesses technologiques hallucinantes. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est extraordinaire en fait, tout ce qu'on fait maintenant. Moi, qui ne suis pas du tout scientifique, mais ingénieure technique, etc., ce que je ressens quand je vois ça, c'est la pure poésie des choses. Donc quand vous parlez de voile solaire, je vois des choses très poétiques se déployer dans l'espace. Et en tant qu'autrice, moi, c'est ce qui m'inspire. Et je me demande si le grand public aussi n'est pas sensible à toutes ces images qui sont diffusées via les médias, les réseaux sociaux, etc. Je me demande dans quelle mesure toutes ces images que les sondes nous renvoient de l'espace, de très très loin, n'imprègne pas notre inconscient collectif. C'est une question que je me pose. Par rapport à ces images qui nous renvoient, il y a aussi justement les images de notre propre planète. Je parlais de Païl Bluedot, évidemment, la photographie qui est très connue. Il y a aussi, ici, il me semble que c'est un lever de terre. Je ne sais pas si on peut montrer. C'était juste pour illustrer ce que disait Émilie. C'est une sonde japonaise en orbite autour de la Lune qui s'appelle Kabuya. Et simplement, on voit ce qui n'est pas vraiment un lever de terre, mais du point de vue de la sonde, c'est un lever de terre. La Terre apparaît. Mais si vous étiez sur la Lune et que vous étiez du côté, vous pouvez voir la Terre, elle ne bougerait pas dans le ciel parce que la Lune présente toujours la même face au Soleil. Mais là, la sonde est en mouvement. Et donc, on voit la Terre se lever. Je n'ai pas de science particulière à vous dire là-dessus, mais c'est juste joli. Il y a sûrement de la science à dire avec ça. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant par rapport notamment aux aspects que vous avez ? Je peux vous passer. Non, mais comme ça enregistre, je peux vous passer le micro. Merci beaucoup pour cette attention qui est vraiment passionnante. Une question pour M. Franck-Celsis. L'image que vous nous diffusez là, justement, il y a un côté 2001, non ? Oui, oui, disons que 2001 a un côté lunaire. Les gens qui ont fait ce film, Arthur Clarke faisant la liaison entre art et science, on fait ça très très bien. très très bien. Mais oui, il y a quelque chose de kubrickien dans le cadrage. Pour que ce soit kubrickien, il faudrait vraiment qu'il y ait la Terre au centre. Un kubrick, il faut mettre les choses au centre. Il manque un monolithe, oui. Et seuls sur Mars, ils sont allés très longtemps au JPL pour justement discuter avec les techniques, enfin, les ingénieurs, quoi. Donc c'est basé sur des choses tout à fait possibles. Oui, il y a très peu de films réalistes de ce point de vue, mais en voilà 2, 2001 et Seuls sur Mars, alors dans Seuls sur Mars, il y a quelques détails. D'ailleurs, l'événement principal de casques qui se cassent au tout début, ça c'est pas possible. Mais c'est le seul, il fallait dire quelque chose de tragédie. La tempête au début est un petit peu violente par rapport à ce qu'on connaît au moins nous du climat racial. Donc il y a très souvent des tempêtes, des tempêtes de sable et de poussière, mais la pression atmosphérique est très faible. Alors effectivement, les vents sont très rapides, mais généralement les particules qui sont soulevées sont toutes petites et c'est un vent qui n'a pas une énorme force pour faire les dégâts qu'il y a au début du film. Mais Mars ne nous a peut-être pas encore montré toute la violence de son climat. Ça c'est la science-fiction. Mais voilà, j'allais discuter avec François Forger où il me disait « Oui, mais il ne voulait pas dire que ce n'est pas possible ». Il disait « Ah, tu sais ». Bon, on n'a jamais vu ça pour l'instant sur Mars. Mais c'est quand même, à part deux, trois trucs comme ça, c'est quand même plutôt vachement bien fait. Oui, bonjour à vous. Merci beaucoup pour cette exposition. Super intéressant. Et la question que je me posais tout à l'heure pour remondir sur la question du temps et du temps qui est prévu pour que les sondes puissent communiquer leurs résultats et leurs informations jusqu'à nous. Dans quelle mesure, à quelle échelle, en fait, quand un programme de sondes comme ça est lancé, à quelle échelle on prévoit, jusqu'à quand, en fait, on prévoit de recevoir ces informations ? Est-ce qu'il y a un prévisionnel qui n'est pas seulement lié à la distance au temps qui est venu, mais aussi tout simplement à nous, à notre civilisation ? Jusqu'à quand on peut prévoir que nous, nous recevrons ces messages jusqu'à quand on sera à l'écoute, en fait, de ces communications-là ? Est-ce que ça, c'est prévu dans les programmes de sondes où, juste, c'est, on la laisse partir et puis on reçoit jusqu'à ce qu'on puisse, quoi ? Je peux répondre juste sur les sondes martiennes que je connais mieux et pas Voyager. Oui, elles sont... Tous les robots d'exploration sont définis pour un certain temps. Ça peut être quelques semaines au départ, donc pour les tout petits robots envoyés, dans les années 90. Et récemment, donc la dernière sonde qui est envoyée, c'est trois ans terrestres, donc un an et demi martien. Donc pendant trois ans terrestres, on sera en capacité de suivre Persévérance, sachant qu'au bout de trois ans, si tout marche bien, eh bien on fait l'extension de missions et si on prend l'exemple de Curiosity qui est parti il y a dix ans de ça, on est toujours en train de maintenir cet instrument. Donc c'est plutôt, je dirais, c'est des missions étendues qui se font à chaque fois. On ne prévoit pas dès le début d'avoir une mission pour dix ans parce qu'en termes techniques, ça nous contraint à tester nos instruments pour 30 ans et on ne sait pas faire. Donc déjà, trois ans, c'est compliqué parce qu'il faut prévoir toutes les... on est obligé de passer nos instruments dans des chambres thermiques et leur faire réaliser 3000 cycles par exemple. 3000 cycles et ça prend un an et demi parfois sur Terre à le faire. Donc voilà, on essaie d'avoir une durée de vie nominale assez courte sachant qu'on aura une mission étendue plus tard et Voyager est encore maintenue. Oui, il y a le cas particulier des sondes qui quittent le système solaire où elles vont épuiser au bout d'un moment leurs sources radioactives, elles ne pourront plus nous envoyer grand chose et je dirais à terme, elles sont perdues sauf dans le film Star Trek de 1978 où Voyager revient pour rencontrer son créateur mais ça, ça nous dépasse. Les sondes qui restent dans le système solaire en a maintenant la politique qui veut qu'on veut être capable de les situer. Et c'est gênant parce que ça mobilise beaucoup de... Donc maintenant quand une sonde arrive en terme, alors les rovers c'est particulier, ils s'arrêtent, ils restent à un endroit sur Mars mais les sondes qui sont interplanétaires ou en orbite, à un moment donné il faut s'en débarrasser. Maintenant, c'est le... Donc il faut prévoir leur fin de vie généralement par impact sur une surface ou dans l'atmosphère et ça permet souvent cette dernière manœuvre kamikaze de recueillir des données qu'on ne ferait pas avant. Donc c'est par exemple la sonde Cassini qui après avoir travaillé pendant au moins une dizaine d'années on l'a fait rentrer dans l'atmosphère de Saturne et on a appris beaucoup de choses en le faisant. On a fait ça autour de Vénus. On a impacté des sondes sur Mercure. Voilà. Parce que par exemple les sondes Viking en 1977 il y avait un atterrisseur on sait où ils sont. Les orbiteurs on ne sait plus où ils sont. On n'est pas à l'aise avec ça. Donc maintenant on a une politique et bien sûr prolonger les missions ça coûte beaucoup d'argent et c'est en compétition avec des nouvelles missions. Mais après on ne sait pas toujours les rovers Spirit Opportunity devaient durer 3 mois parce qu'on pensait que c'était le temps que mettrait la poussière martienne à recouvrir leurs panneaux solaires et en fait sur Mars il y a plein de petites tornades partout tout le temps qu'on appelle des diables de poussière des dust de vils et qui passent l'aspirateur sur les panneaux solaires très régulièrement et donc les gens qui pensaient pouvoir bosser juste 3 mois sur Spirit Opportunity ils ont bossé 10 ans dessus. Donc parfois on n'a pas la maîtrise de tous les paramètres. Et puis il y a plein de surprises comme ça Voyager 1 c'était pareil normalement ça ne devait pas du tout durer aussi longtemps et c'est impressionnant. Et alors simplement avant de vous donner le micro je veux rebondir sur cette question de temporalité puisque dans le projet dont vous parlez vous avez travaillé avec Franck donc il y a cette sonde qui détecte une vie sur une autre planète est-ce que justement vous vous posez la question du temps qu'il faut pour recevoir le signal de cette présence de vie est-ce que par exemple il y a le risque qu'il n'y ait plus de vie quand la civilisation qui reçoit le signal y aille ? Là en l'occurrence c'est pas ce qui se passe mais je me suis posé la question oui après ça fait partie du contexte c'est pas un élément central dans l'intrigue mais disons que ça ça fait partie du contexte et oui les distances et donc le temps qu'il faut pour parcourir pour un signal ou pour les êtres humains c'est une question qu'on se pose forcément quand on écrit du space opéra alors bon c'est bien quand il y a des portails spatio-temporels comme chez Dan Simmons on peut voyager d'un monde à l'autre instantanément c'est cool sauf quand elles s'arrêtent toutes en même temps ah ouais ça c'est embêtant chez Dan Simmons c'est pas très bien quand ça les pistes c'est bien aussi pour voyager dans l'espace replier l'espace-temps mais là en l'occurrence j'ai utilisé cette notion de délai pour d'un point de vue narratif l'utiliser comme un ressort narratif en fait parce que moi ce qui m'intéresse c'est moins le côté technique et technologique je suis encore désolée c'est plus le côté humain et psychologique la manière dont nous on pourrait vivre ces aventures-là en fait et que ce qui se passerait quand on serait sur un vaisseau ou ce qui se passerait entre le moment où on recevrait ce signal et le moment où on serait capable de partir pour aller explorer il y a beaucoup de temps qui se passe des dizaines et des dizaines d'années voire des siècles d'ailleurs cette attente est souvent un sujet justement dans les science-fiction et le cinéma notamment mais oui Franck ? c'est juste pour rajouter si ce sujet-là vous intéresse dans l'anthologie Hypermonde j'ai écrit un petit texte sur les sondes spatiales et notamment sur une crise qu'il y a eu à un moment donné avec la sonde New Horizons alors qu'elle approchait de Pluton où elle a planté et il a fallu la réanimer et ça s'est passé trois jours avant son arrivée au plus proche de Pluton et la durée de la sonde était à trois heures et demie lumière de la Terre donc en fait pour la remettre en marche il a fallu envoyer des instructions qui mettaient trois heures et demie pour arriver et dont la confirmation mettait aussi trois heures et demie pour arriver donc à un moment donné la vitesse de la lumière ça ne suffit plus et pourtant c'est le maximum qu'on puisse avoir Oui, il y a une question Bonjour, merci beaucoup déjà j'ai une question vous avez défini ce qu'était une sonde au début et j'aurais aimé savoir si vous pouviez définir est-ce que c'est forcément quelque chose qui a été créé par l'être humain ou quelque chose qui ramène de l'information même si c'est quelque chose qui a été créé par l'univers sans être par l'être humain est une sonde Non, on n'appelle pas par exemple les météorites qui viennent du milieu interplanétaire ou d'autres planètes on a des météorites qui viennent de Mars on ne les appelle pas des sondes mais elles nous permettent de sonder effectivement c'est un problème plutôt sémantique elles nous permettent de sonder les environnements interplanétaires je ne pense pas qu'on appelle ça comme ça Oui, d'ailleurs une météorite qui vient de Mars et qui avait été retrouvée en Russie je crois a été découpée et une partie a été renvoyée sur Mars et donc on a fait le retour d'échantillons martiens en avance mais dans l'autre sens Oui, bonjour Je voudrais vous poser une question par rapport aux vols habités est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un gaspillage énorme d'argent et de compétences qui pourrait être beaucoup plus enragissant si on l'utilisait justement pour faire des sondes et faire centrer tout cet argent sur de l'aspiration robotique parce que pour l'instant si on regarde les vols habités on se contente un peu de refaire ce que Yuga Gagarin a déjà fait et que depuis l'émission Apollo on voit la vérité il n'y a rien de nouveau c'est juste qu'on avance de 2 ans en plus de 10 et que cet argent serait certainement beaucoup beaucoup plus enrichissant pour l'humanité à être consommé dans des sondes dans votre métier en fait là c'est plus de la politique que de la science mais donc le point de vue ça dépend dans quel champ vous travaillez il y a beaucoup de gens aussi dans les laboratoires qui travaillent grâce aux astronautes et à comprendre le fonctionnement du corps en apesanteur par exemple et de l'adaptation ça il faut aussi le faire pour préparer l'exploration humaine afin que l'homme ira quelque part dans quelque temps un jour sur Mars au sud d'autre planète donc je dirais que c'est complémentaire effectivement ça prend beaucoup d'argent parce que étant donné qu'on envoie des hommes dans l'espace la sécurité est beaucoup plus renforcée donc ça ça multiplie par 10 les coûts effectivement mais il faut les deux à mon avis mais ça ça engage que moi de toute manière la politique est faite au niveau des agences nationales la plupart du temps et puis maintenant elles arrivent même des agences à être presque supranationales quand on a le retour des chantiers aux martiens c'est un accord entre la NASA et l'ESA donc l'agence spatiale américaine l'agence spatiale européenne et donc ça ça nous dépasse un petit peu dans les laboratoires et surtout je dirais opposer les deux choses alors là c'est encore plus politique c'est à dire moi il m'arrive parfois de présenter de présenter une sonde et puis dans le public on me dit mais n'est-ce pas puéril de dépenser des moyens de l'argent de faire ça plutôt que de soigner telle maladie donc la mise en compétition de différents pôles c'est quelque chose de complètement artificiel on est 10 milliards sur Terre on a un pouvoir d'action phénoménal mais si on le réduit à l'argent alors moi je dirais simplement que quand une mission coûte un milliard de dollars le milliard de dollars est resté sur Terre et on ne l'a pas envoyé dans l'espace il est resté sur Terre et il a fait fonctionner une industrie etc. et c'est très compliqué cette notion d'argent et d'investissement c'est un problème sociétal qui touche aussi probablement la question des robots qui est le thème ici donc moi je n'aime pas aller dans ce jeu d'opposition bien sûr si on a plus de moyens on peut faire plus de choses on peut apprendre plus de choses de notre système solaire et de nos origines après est-ce que c'est à l'exploration habiter à l'homme dans l'espace qu'il faut le prendre je ne sais pas je crois enfin je suis d'accord avec vous en fait je pense qu'il faut les deux parce que la recherche scientifique elle se nourrit à mon sens je me trompe peut-être mais elle se nourrit aussi de rêves et de mythes on est à la recherche de quelque chose qui nous dépasse et je pense qu'on a besoin de rêver de nous rêver dans l'espace en fait pour donner cette impulsion en fait et donc c'est un rêve à la fois collectif humain et un rêve technique et je crois que la science-fiction participe à entretenir ce rêve aussi et voilà c'est un moteur aussi et par rapport à ces points-là il y a peut-être et après je passerai le micro pour les deux dernières questions il y a peut-être un argument de poids aussi qui est ce qu'on peut apprendre sur notre propre planète en partant justement étudier le système solaire et d'autres planètes Franck il me semble que vous me parliez de l'hiver ou quelque chose comme ça c'est un exemple c'est un exemple un peu des plus frappants mais on apprend énormément de choses typiquement moi je travaille sur les climats les atmosphères de toutes les planètes et j'ai beaucoup de discussions scientifiques avec des gens qui travaillent sur le climat terrestre parce qu'on fait peut-être des choses pour modéliser le climat de telle ou telle planète dont on n'a pas vu l'utilité pour s'intéresser au climat terrestre mais en fait on se rend compte que si on va utiliser les mêmes outils donc on apprend plein de choses et l'hiver nucléaire c'est simplement cette constatation en étudiant la poussière dans l'atmosphère de Mars et ses propriétés de réflexion de la lumière du soleil un travail si je me souviens bien de Sagan, Shlovski et des gens comme ça qui ont dit ah mais tiens si on applique ça à la Terre et à ce qui se passerait après des explosions nucléaires en grand nombre et bien les aérosols les poussières qui seraient envoyées dans l'atmosphère terrestre mais comment on a les modèles parce qu'on les a développées pour Mars on va regarder ce que ça donne et c'est là qu'ils ont démontré qu'il n'y aurait pas de vainqueur à une guerre thermonucléaire globale parce qu'on serait plongé dans un univers très long où on perdrait la production primaire photosynthétique l'agriculture etc bon ça c'est un exemple un peu frappant mais c'est tout le temps en fait qu'on a des échanges voilà il y a un gros pôle en France s'appelle l'IPSL de climatologie où il y a des gens qui travaillent sur le climat de Neptune comme celui de la Terre de Vénus et on discute tous ensemble on avance comme ça bonjour il y a plusieurs films de science-fiction qui ont été évoqués donc ce qui m'intéresse c'est par rapport à leur réalisme et puis l'histoire de la temporalité aussi et je serais curieuse de savoir ce que vous pensez d'Interstellar si vous l'avez vu alors je vais répondre très rapidement je vous donnerai j'ai écrit un article sur le sujet je pourrais vous le donner c'est un cas passionnant parce que c'est à la base un projet de réalisme un projet qui se voulait réaliste c'est le projet d'un physicien Kip Thorne qui a eu le prix Nobel de physique pour la détection des ondes gravitationnelles il avait à coeur de faire un film absolument réaliste et le premier réalisateur qui devait faire ce film Steven Spielberg avait accepté ce deal et puis avec la vente de DreamWorks le projet est retombé entre les mains des frères Nolan et ils ont abandonné toute notion de réalisme dans ce film et je trouve ça très dommage donc dans Interstellar on quitte la Terre avec une énorme fusée ça c'est vrai mais on quitte une autre planète qui a la même gravité que la Terre avec une petite voiture volante comme la DeLorean de Retour vers le futur et c'est tout le temps comme ça dans le film alors c'est joli il y a Matt Damon il y a Matthew McCogney qui pleure donc ça a beaucoup de succès mais en termes de réalisme c'est à mourir de rire ça aurait pu être un très très grand film réaliste de science-fiction dans la lignée de 2001 Odyssée de l'espace c'est devenu une nolanerie moi j'ai une question concernant les sondes de goût qui quittent le système solaire au niveau des interférences que peuvent avoir les ventes interstellaires et au niveau des mesures qui sont prises pour les contrées en fait ces sondes elles n'ont pas été faites vraiment pour étudier les conditions on utilise leurs instruments au maximum qu'on peut donc elles nous envoient encore quelques données les sondes pionnières donc c'est intéressant de voir justement ce qui intéressait les scientifiques c'est de voir où l'influence du vent solaire terrestre s'arrête et où on entre dans le milieu interstellaire où les rayonnements cosmiques etc. sont différents mais on n'a pas un grand panel d'instruments pour faire ça on a des compteurs d'électrons de protons c'est tout alors après quand on arrive dans la galaxie finalement il ne se passe pas pas des choses plus violentes que quand on est sous l'influence du soleil au contraire quand on est pris du soleil ça dépote quand même le vent solaire ça se calme plutôt les choses est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on laisse place à la seconde table ronde puisqu'il est déjà 11h non ? pas de dernière question ? oui ? allez sinon j'en ai plein question de novice pour si vous deviez nous conseiller un résultat ou une information d'une somme qui nous est parvenue à laquelle on pourrait s'intéresser si on veut découvrir ce qui sont les sondes et toutes les informations vous nous orienterez vers quoi ? en tant que novice vous me dites je veux t'intéresser aux sondes et aux informations que ce soit sur des planètes à quoi devrais-je m'intéresser si je voulais me rendre compte ? la réponse c'est on n'a pas eu trop le temps d'en parler mais on a Philippe Caïs ici qui a développé un instrument qui est un laser LIPS qui tire sur des roches sur Mars pour les vaporiser et analyser sa composition et en fait Philippe a animé une réalité virtuelle à côté vous pouvez aller voir le rover et en même temps discuter de l'instrumentation mais je laisse vous en parler aujourd'hui ce qui a été envoyé par la NASA donc cette année Perseverance c'est vraiment l'instrument le plus complexe jamais réalisé c'est un rover enfin un astromobile de une tonne avec énormément d'instrumentations scientifiques à son bord comme Curiosity on va dire il y a une dizaine d'années mais vraiment au niveau technique c'est le net plus ultra donc si vous pouvez vous intéresser à quelque chose c'est effectivement ce genre de son parce que c'est très visible on est aussi dans un environnement où on montre des très très jolies photos donc voilà ça c'est c'est très intéressant et surtout on fera de la science et on ramènera les échantillons martiens à l'horizon 2031 donc dans une dizaine d'années ça c'est Perseverance vu depuis l'orbite de Mars là vous avez ces traces d'eau ici et on peut remontrer on a la photo du delta du nid du delta peut-être je sais pas non voilà donc on va on va chercher dans une à peu près dans 6 mois on va remonter donc on sort du cratère on va remonter le delta donc l'arrivée de l'eau qui a coulé qui a coulé pendant des des dizaines d'années des milliers d'années sûrement ou des centaines de milliers d'années et donc les déposes enfin les sédiments qui ont été déposés c'est ces endroits là qu'il faut creuser et qu'il faut ramener parce que c'est là où il pourrait y avoir la préservation de la vie donc oui c'est une si vous pouvez vous intéresser à une sonde celle-là elle est intéressante parce que elle s'est très documentée et la NASA est très fort au niveau de la communication donc il y a absolument toutes les informations et c'est très connu mais certaines images qui sont publiées par la NASA sont traitées par des associations donc la Mars Society ou d'autres associations qui traitent les images quasiment en temps réel vous pouvez retrouver là c'est un extrait de la vidéo de l'atterrissage de Perseverance vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la NASA hyper facilement voilà avec les différentes missions c'est classé etc on va devoir terminer là il y aurait plein d'autres sujets abordés autour des centres on ne va pas prendre de retard sur la table suivante merci beaucoup merci 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 merci